Dans un village lointain, où les rumeurs et les légendes se mêlent à la réalité, vivait une jeune femme nommée Marie. Marie était une jeune femme de 22 ans, avec des yeux couleur d'ébène et des cheveux noirs bouclés qui tombaient en cascade sur ses épaules. Sa peau brune éclatante et son sourire chaleureux la rendaient appréciée de tous dans le village. Pourtant, la vie ne l'avait pas épargnée. Orpheline dès l'âge de 10 ans, elle avait été recueillie par une riche famille de la ville voisine pour travailler comme domestique. Marie était aimée pour sa gentillesse et sa dévotion. Mais sa vie était marquée par des journées interminables de dur labeur. Sa principale tâche était de s'occuper du manoir de la famille Dupont. Une vaste demeure aux murs de pierres anciennes et aux jardins soigneusement entretenus. La maison appartenait à M. Dupont, un homme strict et exigeant, et à Mme Dupont, une femme froide et distante. Marie avait peu de contact avec eux, se contentant de recevoir des instructions par l'intermédiaire de leurs enfants ou des autres domestiques. Cependant, Marie n'était pas seule. Elle avait une amie proche parmi les domestiques. Une jeune femme nommée Sophie. Sophie était plus âgée de quelques années. Avec des cheveux roux et des yeux verts pétillants. Elle était toujours prête à aider Marie et à la réconforter lors des moments difficiles. Un jour, alors qu'elle nettoyait le grenier poussiéreux du manoir, Marie découvrit une vieille boîte en bois caché sous un tas de vieilles couvertures. Curieuse, elle l'ouvrit et trouva une série de lettres et de documents anciens. Parmi eux, une lettre attirait particulièrement son attention. C'était une lettre écrite par une ancienne domestique, adressée à une certaine reine Isabla. La lettre révélait que Marie était en réalité la descendante de cette reine, qui avait dû fuir son royaume pour échapper à un coup d'état. La famille royale avait été dispersée et cachée pour leur sécurité. Marie, bouleversée par cette découverte, réalisa que sa vie était sur le point de changer. Marie décida de garder ce secret pour elle, de peur que les Duponts ne découvrent sa véritable identité et la renvoient au pire. Cependant, elle ne pouvait pas se résoudre à ne rien faire. Elle partagea son secret avec Sophie, qui lui promit de l'aider à découvrir la vérité sur ses origines. Le premier défi de Marie fut de trouver des preuves concrètes de sa lignée royale. Elle et Sophie commencèrent à fouiller les archives du manoir, cherchant des indices et des documents pouvant confirmer l'histoire de la lettre. Chaque nuit, après avoir terminé leur tâche, elles se retrouvaient en secret pour poursuivre leur recherche. Leur quête n'était pas sans risque. Un soir, alors qu'elles exploraient une vieille bibliothèque, elles furent surprises par M. Dupont. Heureusement, Sophie réussit à distraire M. Dupont pendant que Marie cachait les documents. Cette mésaventure les rendit plus prudentes mais renforça aussi leur détermination. Malgré les dangers, Marie et Sophie finirent par découvrir une série de documents confirmant l'histoire de la lettre. Elles trouvèrent des registres familiaux, des certificats de naissance et des témoignages qui prouvaient que Marie était bien la descendante de la reine Isabella. Mais ces documents n'étaient pas suffisants pour réclamer son héritage. Marie devait se rendre dans le royaume perdu et trouver les preuves définitives. Avec l'aide de Sophie, Marie planifia sa fuite. Elles économisèrent de l'argent, préparèrent des provisions et tracèrent un plan pour quitter le manoir sans éveiller de soupçons. La nuit de leur départ, leur cœur battait la chamade. Mais elles étaient déterminées à aller jusqu'au bout. Le voyage de Marie et Sophie fut long et périlleux. Elles traversèrent des forêts sombres, des montagnes escarpées et des rivières tumultueuses. En chemin, elles rencontrèrent des personnages variés. Des bandits, des voyageurs et même un ancien garde royal, Henri, qui reconnut les symboles sur les documents de Marie et décida de les aider. Henri était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par les épreuves mais aux yeux brillants de détermination. Il leur raconta l'histoire du royaume perdu et leur expliqua que l'épreuve qu'elle cherchait se trouvait dans un ancien palais, désormais en ruine, caché au fond de la forêt interdite. Le chemin vers le palais était semé d'embûches. Ils durent affronter des animaux sauvages, éviter des pièges et déjouer les plans de ceux qui voulaient les arrêter. Chaque obstacle surmonté renforçait leur détermination et leur camaraderie. Marie commença à se sentir plus confiante en sa capacité à devenir reine, inspirée par la bravoure de ses ancêtres. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'ils furent capturés par un groupe de bandits. Grâce à la ruse de Sophie et à la bravoure de Henri, ils réussirent à s'échapper, mais non sans blessure. Cet incident les rendit plus prudents mais aussi plus soudés. Après des semaines de voyage, le groupe atteignit enfin le palais en ruine. C'était un endroit majestueux, bien que partiellement détruit par le temps et la nature. Les murs étaient recouverts de lierre, et les salles autrefois grandioses étaient maintenant envahies par la végétation. En explorant les ruines, Marie trouva une salle secrète contenant des trésors et des archives royales. Parmi ses trésors, elle découvrit la couronne de la reine Isabella et un journal détaillant l'histoire de sa famille. Ses découvertes confirmèrent définitivement ses origines royales. Forte de ses preuves, Marie retourna avec ses amis dans la ville voisine. Elle rencontra des dignitaires et des anciens alliés de la famille royale qui reconnurent son droit au trône. Avec leur soutien, elle entreprit de restaurer le royaume et de redonner espoir à son peuple. Le retour de Marie fut célébré par tous. Elle devint une reine aimée, connue pour sa sagesse et sa compassion. Sophie devint sa conseillère principale, tandis que Henri fut nommée capitaine de la garde royale. Marie, devenue reine, partagea avec son peuple les leçons de son incroyable voyage. Elle parla de la persévérance face à l'adversité, du courage nécessaire pour surmonter les obstacles, et de l'importance de croire en soi et en ses rêves. Son histoire devint une source d'inspiration pour tous, prouvant que même les plus humbles peuvent accomplir de grandes choses. L'histoire de Marie est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la puissance de la détermination. Sa transformation de domestique à reine est une preuve que le destin peut être changé par ceux qui osent rêver et se battre pour ce en quoi ils croient. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants et captivants. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle aventure.